Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Il y a SRS ! Il y a mon frère Amir ! Mon chalet je ne peux pas attraper ! Il y a un entier à la coste et lui ! Les gars, il y a une SRS qui va venir là ! Mais j'ai peur que mon frère il se fasse attraper ! Comment parler des banlieues et surtout comment faire parler la banlieue ? Au-delà des affaires médiatiques, quel est le quotidien d'une cité quand les feux de l'actualité sont ailleurs ? Nous sommes en direct de la Castellane, quartier nord. Les cartels ont carrément pris le pouvoir de ce snack. Les gens ici sont dangereux, armés. Je suis avec un chef de gang. Vous voulez jouer au traître ? Oh putain ! Arrête, ne prends pas l'argent. Une liasse de 10 euros. Ça, c'est l'argent des cartels. C'est l'argent sale. Alors oui, je passerai le quart cher. Il est temps de nettoyer les zones de non-droit. Les gens, ils ont une image de nous, ce n'est pas du tout l'image qu'on a. Les gens, ils pensent qu'au trafic de drogue, ils pensent que les cartels, ce n'est pas que le trafic de drogue. C'est un tout, c'est une famille. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent en banlieue, qui précisément subissent cette hyper-violence, cette insécurité. C'est vrai qu'il y a une image tellement comme ça, les gens qui disent attention à Marseille, faites gaffe. Mais je suis allée partout et franchement, ici, c'est là où je me sens limite le moins en danger. Qu'est-ce que ça, il s'est fait trancher la gorge ? Il s'est fait trancher la gorge. Mais arrête. C'est sûr. Ok, le mec, il lui a coupé la gorge, il s'est taillé. Oui, il a coupé la gorge, là, à ce côté du sol. Il a coupé le centre de la gorge. Il est porté là. Ah ouais, putain. On est hyper inquiets pour ce qui se passe. Vous pensez qu'on peut se promener normalement là ? Oui, là, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais vous l'avez arrêté, le mec ? Je ne sais pas, on n'est pas à rien arrêter. Vous pouvez les goûter, eux ? Comment ça, il y a eu un meurtre ici ? Vous êtes assise, madame. Il y a un jour où les enfants sont rentrés. Qui, il ? Là où tu es assise. Là où tu es assise. Je suis pour la légalisation du cannabis. Ma position, c'est plutôt oui, mais s'il y a vraiment tout ce travail de prévention. Et ça enrichit des bandes de racailles, une banlieue zarde. C'est des nouveaux sheets, ça. Même un petit... Il n'y a aucun endroit, en Marseille, en particulier dans les quartiers nord, la police ne rentre pas. Le chariot, il sert à donner l'autorisation. C'est un péage. La police, elle répond à la violence. Ce sont les policiers qui sont le plus en danger. Ce sont les policiers qui sont la plupart du temps victimes. On arrive en puissance, capuché à quatre dans un glacé. On va tout froisser, cette année, on va tout prendre. Si t'as pas vécu nos vies, tu pourras jamais nous comprendre. Pour les sages, ça se passe pas trop mal. Il faut remettre aussi de l'autorité dans les quartiers, avec la présence de la police, de la justice, de tous ceux qui permettent de vivre sereinement et pacifiquement. Vous vous promenez ? Une petite balade sur un pêtre ? Je peux vous demander ce qui se passe ? Il n'y a rien pas là. Une petite promenade ? Pour se dégourdir les jambes ? C'est surtout pas un désintérêt, et c'est un rejet, un manque de confiance, un sentiment d'inutilité. Vous avez des exigences énormes, mais vous les exprimez pas. On parle en vrai de tout ça, nous, mais entre nous, entre nous, deux villes différentes, on parle de ça. On parle de vraie vie, de vrais problèmes, de l'État et tout. Mais pourquoi on le fait pas à l'État ou aux gens de l'extérieur ? Parce qu'on a l'impression de pas être écouté, pas être respecté, mais pas être cru. Et vous vous sentez entendu ? Non. Non. Au sein de soi, tu as fait quelque chose. Elle arrache quand même. Si je me suis engagé, c'est pour arrêter l'immigration, pour éviter que notre pays ne devienne le Liban grand et soit menacé d'islamisation. Parce que moi, je me considère comme Français, j'ai eu droit aux aides de la France, dont j'en remercie. J'ai pu étudier, j'ai pu me faire soigner grâce à la France. Travaillé, j'ai payé mes impôts. J'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai voté à chaque fois. J'ai toujours respecté la loi. C'est-à-dire que mon casier judiciaire, il est plus vierge que celui de Zemmour. 95% de la délinquance de rue est le fait de l'immigration. C'est un fait. Avant, nos parents, ils se faisaient traiter de salle arabe et de salle noire. Aujourd'hui, tu ne traites pas de salle arabe et de salle noire. Nos parents, ils se sont laissés insulter. Nous, on aurait vécu à cet époque-là, on n'aurait pas vu, on a dit, on serait mort, on aurait fait la guerre, on serait mort. Je souhaite que les jeunes Français se sentent plus Français. Bah ouais, je suis Français. Je suis Français, je suis Français, mais je ne mange pas de porc. Je kiffe de Français, bah ouais. Je vais t'adresser à la France. C'est ce que ça t'intéresse à nous. La France, c'est un des pays, au fond, où l'ascenseur social est le plus en panne. Tout mon projet, il est basé sur l'école et l'égalité des chances. Et ça passe dur à l'école ? Et oui. Et vous allez faire quoi, pétard ? On ne sait pas. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est des études. Ah, des études, lui. Il n'y a personne qui va mourir. Putain, il est hyper bon. 16 ans en italien, 15 ans en éducation musicale, 18 ans en maths. Tu vas faire des grandes études, toi, tu vas faire quoi ? Je ne sais pas. Toi, demain, tu n'as pas école. Pourquoi ? Et donc là, que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Mini-jupe, tu ferais ? Mini-jupe, peut-être pas. Après, ça ne poserait pas de problème. Mais bon, je sais qu'on va m'arrêter toutes les 5 minutes et mademoiselle. Travail, ils ont l'école, leur mère. Si tu te dis, si tu te poses une fille qui est posée là comme ça, c'est une collance. Je me ramène du monde. Pourquoi à chaque fois ? Elles ne me respectent pas. Tu vois, c'est quoi ? Elles ne me respectent pas. C'est les prises de l'amour. Toutes les femmes le disent, il y en a une histoire. Tu sais, elles ne traînent pas dans la rue. Non, il y en a plein. Tu vois, à la Kastane, tout le monde reste avec tout le monde. Chez les garçons, ils sont tous ensemble. Mais je leur demande encore, elles sont où les gonzesses, là ? Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. C'est comme le pétrole, c'est rare ici. Les jeunes, aujourd'hui, vivent une immense précarité, victimes d'éco-anxiété. À précarité, ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont démunis, ils ne peuvent rien faire d'autre que ça. Donc, c'est la misère. Oui, c'est ça. C'est la misère, donc les gens essayent d'en sortir. Le petit, l'été, il veut aller à la mer. Il veut se promener avec ses collègues. Arriver, c'est qu'on est une blasse. Il est obligé de... Il renoncerait pourquoi ? Donc, si tu veux vivre à peu près correctement avec tes jeunes, tu fais ça. Tu fais ça. C'est pour ça que je veux un plan sur 10 ans pour qu'on refasse des quartiers et des beaux quartiers. Moi, je veux du beau, du bon. Je veux de l'espoir. On rentre vraiment dans la cité, regarde les alentours, on va te montrer les boxes. Regarde les bâtiments, comment ils sont. Parce que ici, c'est quoi qui est choquant ? Il n'y a pas de vie. Je considère que nous avons donné beaucoup trop d'argent à la politique de la ville depuis 40 ans. Rien que le plan Borloo de rénovation des immeubles a coûté 40 milliards d'euros. J'en ai 42. Quand j'avais 6 ans, j'étais ici à l'école, moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette école ? Il s'est abandonné, je crois que le temps. Beaucoup de jeunes ont du mal à rentrer dans le monde du travail. J'ai des diplômes, que j'ai déjà travaillé, j'ai vu le travail de Luxembourg, mais eux, ils doivent nous catégoriser, ils doivent être catégorisés dans un quartier, ça doit être quelqu'un de beau. La plus simple qu'on trouve dans ces quartiers, ça va être le vol, les sucres. Donc c'est pour ça que ça tourne vite dans... Est-ce que tu estimes que tu t'en sors dans la vie ? Plus ou moins, et on survit. Le rocèle de voies, que ce soit des armes, des voies de chourvolée, on fait tout. On est multifoncions. On bat le chiffre, la corque, tant qu'elle vit à gagner, on touche à tout. C'est quoi le risque majeur ? C'est la mort, la mort ou l'incarcération. La mort, je l'ai frôlé, l'incarcération, je l'ai violé. Tu peux nous mettre des années de prison, t'as vu ? C'est pas ça qui va nous punir. C'est le casse du siècle, soit ceux au monde sur le casse du siècle, un coup le ganté sur le casse du siècle. La goutte est pas là pour plaisanter, que des voyants défaits qui redécantent.